Stockez votre surplus photovoltaïque dans la batterie de votre voiture électrique, en voilà une idée qu'elle est bonne. Pourquoi et comment, nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo. Si vous réinjectez gratuitement votre surplus photovoltaïque dans le réseau EDF, ça vous fait certainement mal au cœur. Alors, si vous revendez à EDF, obligation d'achat, ce surplus pour un tarif assez faible, c'est pas très intéressant non plus. Alors me direz-vous, la solution c'est de mettre des batteries de stockage dans votre installation. Mais tout le monde reconnaît que ce n'est pas une solution rentable parce que l'énergie que vous allez stocker et restituer la nuit va vous coûter bien plus cher que si vous l'achétiez à votre fournisseur d'électricité. Il existe donc une solution, si vous avez un véhicule électrique ayant des capacités de V2L, véhicule to load, d'utiliser la batterie de ce véhicule pour stocker le surplus que vous aurez produit pendant la journée et le restituer pendant la nuit pour alimenter votre maison ou votre appartement. Comme je l'ai indiqué, il faut un véhicule qui a des capacités de V2L, ce qui est le cas de la plupart des marques et des constructeurs, notamment asiatiques, aujourd'hui. Il vous faut aussi un câble spécial V2L avec d'un côté une prise T2 équipée d'une résistance à l'intérieur. Je vous mets un lien en description et je vous présente là ce câble. L'autre extrémité, vous pouvez le brancher sur votre installation via une prise ou le brancher dans un coffret. Une installation électrique normale, comme vous le voyez, il y a le compteur relié à votre fournisseur d'énergie. Ensuite, il envoie le courant dans votre disjoncteur général et celui-ci alimente vos circuits dans votre tableau électrique. Dans le schéma que je vous propose, vous pouvez alimenter votre circuit, votre appartement, avec la batterie de votre voiture électrique. Mais pour ça, bien entendu, il faut qu'il n'y ait pas de conflit avec l'alimentation qui vient du réseau EDF et donc il faut couper le disjoncteur EDF. De même, il faut couper votre alimentation des panneaux photovoltaïques. Bien que le problème ne se pose pas tellement, parce que souvent vous ferez ça la nuit quand les panneaux ne fonctionnent pas, mais il arrive qu'en métropole, le soleil se couche assez tard et que vous puissiez faire les deux simultanément. Donc, dans ce cas-là, il faut couper votre circuit photovoltaïque. Couper le disjoncteur général, couper le circuit photovoltaïque, ce n'est pas très pratique et il y a une solution qui est d'installer un inverseur de source qui permet, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, de basculer tantôt sur la source EDF, tantôt sur la batterie de votre voiture. Ce n'est pas très compliqué, mais je vous conseille quand même de faire ça par un électricien. Pour ceux qui seraient un peu bricoleurs et curieux, je vous mets en description un lien vers un tuto en vidéo qui a été fait sur la chaîne 99 outils. Vous pouvez donc ainsi alimenter votre maison la nuit avec le courant qui a été produit en surplus dans la journée par vos panneaux photovoltaïques et stockés dans la batterie de votre voiture. Alors, il y a quand même quelques contraintes. Il faut que votre voiture soit présente à la maison pour pouvoir se recharger. Donc, c'est valable si vous êtes retraité, si vous êtes en télétravail ou si votre lieu de travail est très proche de votre domicile. Deuxièmement, la puissance que peut délivrer la batterie de votre voiture va être limitée. C'est variable selon les marques et les modèles. Dans mon cas, c'est 2200 watts. Donc, ça ne pourrait pas alimenter des appareils très énergivores. Donc, on va faire ça la nuit pour juste alimenter le talon de consommation, le frigidaire, éventuellement la télé, box internet, etc. Si vous avez un chauffage électrique, c'est un peu plus problématique. Et dans ce cas-là, il faut faire une installation double, comme je vous le montre sur ce schéma, avec les appareils énergivores reliés à un tableau qui est relié en permanence au disjoncteur DF et un certain nombre de circuits moins énergivores qui vont être liés à l'inverseur de source et que vous pourrez basculer sur la batterie la nuit. Même au cas où vous consommez les 2000 watts que peut produire la batterie de votre voiture, ceci pendant 10 heures de nuit, vous aurez consommé 20 kWh et toutes les batteries des voitures électriques actuelles peuvent largement fournir cette capacité. Le câble V2L n'est pas un câble ordinaire puisque dans sa prise T2, il y a une résistance et celle-ci varie selon les marques de véhicules. Donc il faut bien faire attention quand vous achetez un tel câble de bien choisir le câble adapté à votre marque de voiture. Vous pouvez aussi vous le fabriquer. C'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas insurmontable. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous demande de soutenir mon travail en vous abonnant et en mettant un pouce vers le haut. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Tout ça, ça soutient la chaîne et ça permet à YouTube de mieux référencer les vidéos pour qu'elles soient vues par le plus de monde possible. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501